Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire avec Patricia Valdron-Werner, directrice monde des ressources humaines, de la communication interne et de la responsabilité sociale d'entreprise d'Orange Business Service. Bonjour Patricia. Bonjour Stéphanie et bonjour à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir avec Patricia pour partager avec vous notre expérience du digital au service des ressources humaines. Nous traiterons ce sujet sous deux angles, la gestion des compétences et les nouvelles façons de travailler avec le digital. Avant de commencer, nous allons prendre quelques instants pour vous indiquer l'utilisation de l'interface qui vous permettra d'échanger avec nous. Vous pourrez poser vos questions en utilisant la barre orange à gauche de votre écran. Tout au long de la présentation, nous prendrons vos questions et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Et si nous manquons de temps, nous y répondrons par mail. Alors pour commencer, Patricia, pouvez-vous nous présenter brièvement Orange Business Service ? Orange Business Services, c'est l'entité de groupe d'Orange qui est dédiée aux entreprises en France et dans le monde entier. En quelques chiffres, Orange Business Services a généré 6,4 milliards d'euros en 2015. Nous sommes plus de 21 000 salariés dans plus de 80 pays. Nous avons pour ambition d'être la partenaire de confiance de la transformation digitale des entreprises. Chez Orange Business Services, nous avons la conviction qu'on ne peut pas avoir de transformation digitale sans mettre l'humain au cœur. C'est pourquoi nous avons construit une promesse employeur avec nos collaborateurs. Cette promesse, c'est permettre à toutes les personnes qui travaillent chez Orange partout dans le monde de vivre une expérience unique, digitale et humaine. Une expérience à l'auteur de celle que nous voulons pour nos clients. Alors Patricia, comment concrètement avez-vous mis en œuvre cette promesse ? Alors cette promesse repose sur trois axes. Le premier, c'est garantir les compétences de l'avenir pour demain. C'est développer notre agilité collective. Et enfin, le troisième, c'est favoriser l'engagement de chacun. Les équipes RH, ils travaillent avec les managers sur la mise en place des plans d'action concrètes pour faire de cette promesse une réalité et aussi un lévier de succès pour notre business. Sur le premier axe, garantir les compétences outils pour demain. Nous savons tous, pour qu'une entreprise réussisse, il faut qu'elle ait les bonnes personnes au bon endroit au bon moment. C'est pour cette raison que nous avons décidé de faire appel au Big Data pour nous aider à gérer les compétences avec le digital. Excuse-moi, car nous sommes convaincus que le Big Data permet d'anticiper les compétences de l'avenir et d'accompagner nos collaborateurs dans leur parcours et dans leur développement professionnel. Alors le Big Data, on en entend beaucoup parler. De quoi s'agit-il et comment peut-il s'appliquer aux ressources humaines ? Alors, je ne suis pas un expert de Big Data, mais ça consiste à créer des valeurs à partir d'un nombre de données considérable. Le Big Data permet de croiser entre elles des données concernant la situation professionnelle de nos salariés pour améliorer le suivi, le développement et la gestion de leur carrière. C'est aussi une façon d'obtenir les analyses RH fines pour anticiper la gestion de l'emploi, leur recrutement, leur formation pour un périmètre géographique, pour un métier ou pour une équipe spécifique. Nous avons travaillé un programme global, il s'appelle ORECA. Cela nous permet d'anticiper nos besoins et le programme s'est basé sur une méthodologie précise d'anticipation des compétences nécessaires pour la stratégie de notre entreprise. Et c'est aussi reposé sur un outil, et cet outil, il s'appelle Skills Drive, qui permet de cartographier en temps réel les compétences de nos salariés. Et grâce au Big Data, nous avons importé toutes les données des salariés issus de plusieurs systèmes d'informatique dans un outil unique. Et nous avons fait un pilote pendant trois mois. Alors, et concrètement, que permet cet outil ? Alors, en fait, c'est un tableau de bord dynamique qui permet d'avoir une vue par entité ou par métier ou par équipe sur plusieurs choses. Les compétences, les profils de nos collaborateurs, leurs rémunérations, leurs évolutions professionnelles, les mobilités, leur écoutement. C'est un outil très puissant qui aide les managers et les RH d'être plus proactifs et aussi, ça leur aide dans leur prise de décision. En quelques clics, vous savez quelles compétences manquent dans votre équipe et comment adapter un plan d'information ou comment orienter les besoins de recrutement. Par exemple, vous voyez ici une vision globale, la vision sur la direction marketing et ses différents métiers. Vous pouvez aussi avoir une vision par salarié. Alors, vous l'avez dit, vous l'avez testé pendant trois mois. Alors, quels ont été les résultats ? Alors, je vous donne deux chiffres. La première, c'est 20. 20%. Nos équipes RH, ils ont gagné environ 20% de leur temps de travail grâce à la puissance de ces analyses. En fait, finit le feuille Excel. Le deuxième chiffre, c'est 360. C'est quoi ? C'est les RH et les managers qui ont pour la première fois une vision de 360 degrés, les compétences et salariés, et ça leur aide beaucoup dans leur prise de décision, mais aussi dans la gestion des compétences. Alors, et d'autant plus utile que selon une étude d'Eloat de mars 2017, seulement 16% des entreprises utilisent pleinement leurs données concernant leurs salariés. Alors, juste un petit rappel, vous pouvez poser vos questions à Patricia en utilisant notre interface sous la barre orange à gauche de votre écran. Alors, Patricia, maintenant, je vous propose de parler encore plus des compétences. Orange a mis en place une solution digitale et innovante pour constituer un vivier de compétences pour les métiers du futur. Oui, en effet, le dispositif qui s'appelle « Mes compétences » permet de définir les profils de métiers du demain, de les localiser sur un territoire géographique, et puis constituer des viviers de candidats volontaires désirant travailler dans ce nouveau métier où les besoins de recueillement sont forts. Les salariés qui le souhaitent déclarent leurs compétences et leurs appétences sur ce métier en moyen de sondage. Alors, pourriez-vous nous donner un exemple ? Oui, alors, par exemple, une entité souhaite recruter un data scientist. Les experts de métier, avec leurs RH, ils préparent un questionnaire pour qualifier les compétences nécessaires dans ce métier. Ce questionnaire est ensuite envoyé soit à l'ensemble des salariés en France ou soit à une cible précise. Le salarié répond s'il le souhaite. Leurs réponses sont analysées. Les salariés qui ont le bon profil sont notifiés par e-mail. Et l'entité qui cherche dispose d'un vivier avec les profils qui ont les compétences recherchées. Ensuite, si les salariés notifiés le souhaitent, ils peuvent continuer l'aventure en prenant contact avec leurs RH. Alors, toujours en lien avec les compétences, la formation. Comment anticiper et accompagner l'évolution des compétences de chacun ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que chez Orange, nous engageons que les salariés puissent développer leurs compétences tout au long de leur parcours professionnel. Nous voulons que chaque salarié soit acteur eux-mêmes de leur propre évolution. C'est pourquoi chacun a un espace d'apprentissage personnalisé. Cet espace leur permet d'accéder au catalogue de formation en ligne. Cet espace s'appelle Orange Learning. Cela répond à la demande exprimée par le salarié pour simplifier le processus d'inscription et le suivi de formation. Nous avons, en fait, modernisé la formation. Nous utilisons les mêmes fonctionnalités comme les réseaux sociaux. Cela veut dire, par exemple, la possibilité de recommander une formation qui était particulièrement appréciée. Et pour être absolument sur Orange Learning et répondre mieux aux attentes des salariés, nous avons co-construit cette plateforme avec eux. Ils étaient autour de 300 salariés dans 14 pays qui ont travaillé sur la mise en place de cette plateforme. Et alors, quels sont les bénéfices pour les managers et les RH ? Alors, le bénéfice, c'est tout est en temps réel, en fait. Et les managers disposent d'un suivi en ligne et en temps réel des formations effectuées par nos équipes. Et pour les RH, c'est encore une gamme de temps. Ils peuvent analyser les données directement à partir de table de bord de l'outil. Donc là encore, finis les Excel. Alors, bon, Patricia, pour un peu résumer cette première partie, donc pour gérer et développer les compétences des salariés chez Orange Business Service, alors dans un premier temps, vous identifiez les compétences actuelles des salariés. Ensuite, vous anticipez les compétences nécessaires pour le business et les métiers du futur. Et enfin, vous accompagnez le salarié pour qu'il puisse se former tout au long de sa carrière. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, Stéphanie. Alors, nous constatons que de plus en plus, les collaborateurs veulent travailler différemment. Lorsqu'ils se rendent au bureau, pour la plupart d'entre eux, c'est plutôt pour travailler en collectif, et pas en isolation, et dans des bureaux agréables et propices au bien-être. Pour que chacun soit à l'aise avec le digital, nous lui avons donné un cadre. Nous avons signé un accord avec nos partenaires sociaux portant sur l'accompagnement de la digitale transformation, et ça, on l'a fait en septembre 2016. Je crois qu'en Orange, nous sommes la seule entreprise en France à signer un tel accord. Alors, pourquoi ? Parce que pour Orange, le digital doit être un levier de progrès pour tous, quelle que soit la génération, leur position dans l'entreprise, et quel que soit leur métier. Alors, cet accord, il prévoit notamment de faire bénéficier des salariés des nouvelles opportunités liées à la transformation numérique, de former et sensibiliser chaque salarié en numérique, d'assurer le respect de la vie privée et la vie pro, avec le droit à la déconnexion, et d'assurer le respect de données personnelles des salariés. Alors, en effet, la transformation digitale vue par Orange Business Service, c'est proposer une solution et l'expérience qui va avec. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur ces nouvelles façons de travailler et ce que vous proposez concrètement à vos salariés ? Oui, bien sûr, nous proposons. Et récemment, nous avons réaménagé plusieurs bureaux, dont par exemple ceux à Massy-Palaiso, dans la sud de Paris. C'est une initiative qui a été réalisée pour et en collaboration avec les salariés du site. Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite, en image. Alors, juste une petite précision, si vous n'entendez pas le son, cliquez sur le bouton au coin en bas à droite de la vidéo « Listen to Presentation Audio ». Nous avons souhaité lancer ce projet de réaménagement d'espace à Massy pour deux raisons majeures. Le premier, nous avions un problème de croissance d'effectifs et nous manquions cruellement de place. Et le deuxième sujet, nous avions besoin de retrouver plus de collaboration, plus de créativité au sein de nos équipes et plus aussi d'avoir un pôle d'attractivité un peu plus fort. C'est très agréable de travailler dans un espace moderne qui a été pensé pour pouvoir collaborer aussi bien avec les membres de son équipe qu'avec les membres des autres équipes. On peut constater que la collaboration en interne de notre équipe est plus efficace du fait qu'on peut se retrouver en proximité et collaborer plus facilement avec les différents membres grâce aux outils, puis aussi grâce au fait du positionnement libre qu'on peut choisir. C'est pour cela que nous sommes lancés dans un vrai projet de transformation humaine en travaillant sur trois axes, les espaces de travail, les outils et l'aspect comportemental humain. Sur la partie espace de travail, nous avons découpé l'ensemble de l'étage en plusieurs zones pour couvrir différents types de besoins de scénarii de travail, mais également de pouvoir avoir des espaces dans lesquels on puisse échanger, collaborer, créer, avoir des moments de récréation. Sur la partie outils, nous avons offert à nos collaborateurs les meilleures solutions de communication et de collaboration que nous avions à disposition. On a aujourd'hui des positions individuelles qui sont très faciles d'accès, sur lesquelles on se connecte et on se déconnecte de manière très rapide, ce qui nous permet de changer de place régulièrement. Et on s'est dit que changer de place quasiment tous les jours, et donc de collègues tous les jours, ça allait aussi enrichir la collaboration et les échanges avec les différents métiers de notre pratique, mais aussi des autres practices qui travaillent avec nous. Une suite de communication entière avec un casque de qualité pour permettre de travailler en tout lieu, en tout moment, aussi bien sur le site, mais en dehors du site. Et sur la troisième partie, sur la partie comportementale, évidemment nous avons dû adapter nos façons de travailler, nos façons d'échanger, de collaborer à distance ou en physique. Dès le début du projet, nous avons souhaité mettre en place une boucle d'amélioration continue pour prendre en compte les feedbacks des collaborateurs sur les espaces, sur les outils. C'est très agréable de travailler dans un espace neuf, réinventé, repensé, dans lequel on peut switcher entre des espaces de travail, des espaces collaboratifs et des espaces de détente, ce qui nous permet de travailler, je trouve, plus efficacement et d'organiser son temps de travail. Eh bien Patricia, je vois que nous n'avons rien à envier à la Silicon Valley. Oui. Alors, et pour les collaborateurs qui exercent leur métier en mobilité, comment avez-vous fait ? Alors, dans les équipes de vente, par exemple, ils sont mobiles. Et eux, nous avons équipé les 3 000 entre eux, les 3 000 commerciaux en France, avec un nouveau poste de travail innovant sur tablette. Cela veut dire que c'est 100% mobile et c'est aussi collaboratif. Cela leur permet d'accéder en temps réel aux informations sur leurs clients, à leurs applications métiers, de collaborer facilement avec leurs collègues et aussi les partenaires et les clients en proximité ou à distance. Ils sont mieux informés, ils sont plus réactifs et ça leur permet de renforcer leurs relations avec leurs clients. Alors, par ailleurs, partager les savoirs en entreprise, c'est aussi une nouvelle façon de travailler. Alors, pouvez-vous nous dire comment chez Orange, qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors, nous avons un réseau social unique dans l'entreprise qui s'appelle Plaza. C'est un outil qui est là pour, en fait, casser les silos, partager les savoirs et savoir-faire entre tous dans notre entreprise et aussi développer la collaboration, bien sûr, car on est bien plus fort à plusieurs que tout seul. Et nous, ça, c'est une croyance profonde dans l'entreprise. Nous avons constaté que les collaborateurs, ils créent leur groupe de travail, des communautés de métiers. Aujourd'hui, on a à peu près 8000 communautés de travail ensemble. Ils échangent à propos de leurs projets, à propos de leurs informations. Ils posent des questions à leur communauté. Parfois même, ils peuvent recevoir une réponse de la part d'un collègue Orange dans le monde entier. Alors, Plaza permet à chacun de s'exprimer. Car si vous ne permettez pas à vos collaborateurs d'avoir l'espace nécessaire pour partager, échanger leurs opinions et leurs idées, ils vont trouver un espace ailleurs. Alors, pour faire de toute façon. Eh bien, écoutez, c'est ce que nous allons voir tout de suite en vidéo. Alors, je vous le rappelle, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton au coin en bas à droite de la vidéo. Listen to presentation. On se lance dans une nouvelle aventure, Plaza. Vous me suivez ? Tiens, j'ai 5 notifications. Ah, un message de Raphaël. Où est-ce qu'il travaille déjà ? Ah oui, Orange France, équipe Fibre, c'est bien ça. Allons voir son profil enrichi. Ah, on a 3 relations en commun. Jetez un nez sur ses compétences. Fibre, très haut débit, project management. Génial ! Je l'ajoute à mon réseau. Voyons son message. Il m'invite à rejoindre son projet Fibre. Dans le projet Fibre, je peux suivre l'avancement du projet, retrouver les actions de chacun ou la dernière présentation client. Je peux lancer une discussion, créer un sondage, publier un document directement depuis Office ou recommander un message. D'ailleurs, Raphaël vient de lancer une discussion sur le projet. On doit intervenir chez un client. Il a une question pointue sur le déploiement de la Fibre. On va avoir besoin d'un expert. Vous avez un contact ? On va regarder ça tout de suite dans le moteur de recherche. En un clic, avec le moteur de recherche, je retrouve du contenu pour faire de la veille et je retrouve aussi les compétences de mes collègues. Alors, il me faut un expert dans le déploiement de la Fibre. Je crois qu'on a la personne qui nous faut. Elle a renseigné cette compétence dans son profil. Je l'invite à rejoindre le projet. Je vais lui transférer la demande de client depuis ma messagerie Outlook. Elle pourra la consulter directement depuis Plaza. Je vais partir en réunion. On reste en contact sur l'appui Plaza ? Ça vous a plu ? Ce n'est que le début. Plaza, c'est à vous. Alors, Patricia, pour résumer, ces nouvelles façons de travailler avec le digital, donc dans des bureaux réaménagés, avec des outils nomades, en collaboration avec les autres, permettent aux salariés d'être plus à l'aise et donc d'être plus engagés dans l'entreprise. Oui, en quelques mots, c'est bien ça, Stéphanie. Et d'ailleurs, notre dernier baromètre social, notre sondage d'engagement interne, nous confirmait et nous confirmons que 93% de nos salariés sont fiers de travailler pour Orange. Eh bien, écoutez, merci Patricia. Alors maintenant, nous allons passer à la dernière partie de ce webinaire et répondre aux questions que vous nous avez posées tout au long de cette présentation. Alors, Patricia, la première question, donc elle concerne votre programme Eureka. De quelle manière définissez-vous les profils métiers et les compétences de demain ? Alors, le programme Eureka, c'est basé sur une méthodologie précise. Et comment nous travaillons ? On commence à travailler d'abord avec les directeurs, des responsables, et ils nous expliquent quelles sont les tendances à la marché, quels sont les changements dans les technologies, etc. et quel type de métier et quel type de compétences dont ils ont besoin dans l'avenir. Après, nous, en tant qu'équipe RH, on travaille aussi avec les managers opérationnels pour regarder qu'est-ce qu'ils ont comme métier aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pensent eux, et une sorte de top-down, bottom-up avec les RH, une vision de deux, ça veut dire une vision de direction de l'avenir, les stratégies, où on va, quelle technologie, etc. une vision bottom-up des gens sur le terrain aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils pensent eux, qu'ils ont besoin dans leur métier, plus près de leurs équipes possibles. Et après, avec les RH, on a une méthodologie qu'on a définie nous-mêmes, et là, on va avoir la vision ensemble. C'est vraiment une méthodologie que nous avons construite nous-mêmes, qu'on appelle ORECA. Alors, on va prendre une seconde question. Qu'est-ce que le droit à la déconnexion et comment l'appliquez-vous chez Orange ? Alors, c'est une très bonne question. Le droit à la déconnexion, c'est quoi ? En fait, pour nous, c'est un état d'esprit. Ça veut dire qu'on travaille sur des actions managériales. Alors, on a une action qui regarde vraiment la période de repos. Ça veut dire qu'il faut respecter la période de repos des salariés, leur week-end, leur soir, etc. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit qu'on insuffle dans l'organisation avec les managers. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi des réflexions locales avec les managers locales sur les utilisations de leurs outils et comment ils peuvent donner le temps de collectif et ne pas avoir toujours les gens devant l'écran tout le temps. C'est vraiment des réflexions locales pour trouver le moment où les gens peuvent déconnecter aussi dans leur bureau. Et la troisième chose, on a des formations sur la sensibilisation des managers et des salariés. Qu'est-ce que ça veut dire, des connexions et comment on va le faire ensemble. Très bien. Alors, une autre question. Avez-vous des résultats concrets de meilleure collaboration grâce à votre réseau social d'entreprise, de Platza, donc ? Oui, j'en ai deux. Une, c'est nos clients. On a ouvert Platza, notre réseau interne, on a ouvert vers nos clients. Ils travaillent avec les équipes de vente, avec les ingénieurs, avec les pré-ventes, le soutien de vente, ensemble, sur leurs projets. Et ça, c'est très bien parce qu'ils sont en train de construire, co-construire avec les clients les solutions que les clients ont besoin. Et cette idée d'ouvrir Platza, qui est vraiment un réseau social interne, vers nos clients, je trouve que c'est une très bonne idée parce que c'est une ouverture aussi d'esprit, une ouverture vers nos clients pour travailler mieux avec nos clients ensemble. Ça, c'est la première. J'ai le deuxième qui est le plus proche pour moi, c'est une communauté RH Finance que nous avons créée ensemble avec nos collègues à la finance pour préparer le budget. On sait tous que le moment budgétaire, ça peut être difficile, il y a plein d'informations à partager, plein de documents à partager. Et on a créé cette communauté RH Finance justement pour travailler sur ce sujet. Et ça améliore énormément les relations entre les deux entités, entre les fonctions. et c'est vraiment une gagne de temps pour les deux côtés aussi. Très bien. Écoutez, on a beaucoup de questions, Patricia. Donc, je le rappelle, si nous manquons de temps, nous y répondrons par mail à la fin de ce webinaire. Alors, encore une autre question. Comment concrètement vos équipes RH accompagnent-elles les managers à décliner la promesse que vous avez citée, être un employeur digital et humain ? Quelles sont les actions et les profils de vos équipes RH ? Alors, les profils, d'abord, je prends la deuxième partie de la question, le profil RH, le profil, c'est tout le monde. Il n'y a pas une différence si vous êtes devant en tant que business partner avec les salariés ou avec les managers, si vous êtes plutôt dans une fonction d'expertise, rémunération ou de talent management, etc. Tout le monde est embarqué. Il n'y a pas une différence entre qui fait et qui ne fait pas. Tout le monde est embarqué. Les managers aussi, ils sont très embarqués. Alors, comment on fait concrètement ? On a des workshops, on a des séances de travail avec les managers et on essaie de prendre un axe, ça peut être le premier axe, anticipation de compétences, par exemple, et on demande au manager sur quel axe ils veulent travailler. Et on prend, disons, l'axe de compétences et on fait des workshops avec eux et on leur aide à comprendre quelles sont les actions qu'eux, ils peuvent mettre en place chez eux, qui fait sens, qui va leur aider à mettre en place ce qu'ils ont besoin eux. C'est une sorte de promesse qui est assez ouverte et ça doit répondre aux besoins de chaque manager. Ce n'est pas un truc que le RH impose, c'est vraiment une... comment je vais dire ça ? C'est une sorte de charte, en fait, avec les engagements que nous, Orange, prendre en tant que société, en tant qu'entreprise, mais c'est aussi des engagements salariés. Il y a deux côtés. Il y a un côté qui est l'engagement management et l'autre côté qui est l'engagement des salariés. Je prends un exemple. Nous, en tant qu'entreprise, on prend l'engagement de donner la formation à chacun tout au long de leur parcours professionnel, comme je disais tout à l'heure. À l'autre côté, chaque salarié s'engage eux-mêmes de prendre les formations qu'il faut, d'améliorer leurs compétences pour l'avenir. Ça, c'est les engagements sur les deux côtés. Alors, concrètement, c'est travailler avec les salariés aussi et leur aider dans leur prise de conscience. Qu'est-ce que je dois faire, moi, dans mon métier pour améliorer mes compétences ? Alors, c'est un travail long-alais. Ce n'est pas en une minute que tout ça va se produire, mais cette promesse-là est très liée à notre stratégie 20-20, essentielle 20-20. Et nous, on compte travailler dans la durée sur les trois ans à venir, quatre ans à venir, avec les managers, avec les salariés pour leur aider à prendre conscience qu'est-ce que je dois faire, moi, en tant que manager et qu'est-ce que je dois faire, moi, en tant que salarié pour y arriver. Sur cette promesse-là, il y a les trois grands axes. Il y a autour d'une cinquantaine d'engagements. On ne demande pas que chaque personne prenne l'engagement sur les cinquante. Ils choisissent en fonction de leurs besoins, en fait. Alors, encore une question. Alors, pourriez-vous revenir sur la méthode interne Eureka et en préciser les grandes étapes ? Les grandes étapes d'Eureka. Alors, la première chose, on parle de la stratégie de la maison, de la stratégie de l'entreprise. Ça, c'est la chose la plus importante. Parce que, pour moi, en tant que RH, il faut lier étroitement les compétences nécessaires avec la stratégie de l'entreprise. Alors, notre stratégie chez Orange Business Services, c'est être le partenaire de confiance de nos clients dans leur transformation digitale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a besoin de regarder les technologies. Par exemple, dans le réseau, la SDN, NFV, ça, c'est juste un exemple. Le cloud, toutes les technologies derrière le cloud, on a besoin de comprendre qu'est-ce que nous avons besoin. Alors, nous, en tant qu'RH, on passe beaucoup de temps avec les managers, les experts, pour comprendre quelles sont les technologies de l'avenir, mais pas que. derrière cette technologie, quelles sont les compétences précises dont nous avons besoin. Ça, c'est la première étape que nous avons faite. La deuxième étape, après, dès qu'on comprend quelles sont les tendances, quels sont les métiers dont nous allons avoir besoin, on travaille quantitativement aussi, en quantité. Ça, c'est la partie qualitative. Il y a une partie quantitative où nous repérons à l'intérieur de la boîte quelles sont les compétences dans ce métier que nous avons aujourd'hui. et quels sont ceux qui nous manquent. Après, on fait une discussion, une décision ensemble sur comment nous allons remplir le gap. Est-ce qu'on va faire le recrutement externe ? Est-ce qu'on a les compétences internes dont nous pouvons développer encore à travers des formations ? Ou est-ce que nous allons faire une acquisition pour trouver les compétences plus vite ? Alors, tout ça, c'est des questions stratégiques dont j'ai mis en place une comité qui s'appelle la Strategic Workforce Committee, SWC. Il y a les membres de COMEX d'Orange Business Services dedans. Et ça, c'est notre lieu de discussion ensemble avec les membres de COMEX pour vérifier, bien vérifier, on a besoin de telles compétences dans tel domaine, dans tel pays. Parce que c'est aussi très lié à ce que nous vendons et où nous vendons le produit les services. Par exemple, je peux avoir besoin de compétences de cloud en États-Unis ou non, dépendant de notre stratégie de vente, géographiquement parlant. C'est tout un travail très important en amont, stratégique, sur ce qu'on a besoin sur les trois ans à venir. Après, se déroule le travail que je disais tout à l'heure sur travailler avec les managers, quels sont les gaps ? C'est une sorte de make-up buy. Est-ce qu'on va développer nous-mêmes ? Est-ce qu'on va faire une acquisition ? Est-ce qu'on va faire un recrutement ? Et après, il y a tous les plans de formation qui déroulent derrière. Le plan de formation que nous avons construit nous-mêmes ou soit on va l'acheter à l'extérieur. Mais c'est tout un plan de formation qui découle derrière. J'espère que c'est clair. Oui, tout à fait. Tout à fait, Patricia. Alors, on va prendre encore une question. Quelles préconisations proposez-vous afin que les ressources humaines accompagnent les salariés vers le digital ? La préconisation, je pense que ce n'est pas que les RH, je pense que c'est aussi le manager ensemble. Nous, les RH, on ne peut pas faire tout seul. Et je reviens à ce que je disais au moins deux fois dans notre webinaire ce matin. Pour moi, c'est vraiment un état d'esprit. Et ça commence par là-haut. Et nous, chez Orange, avec notre président, avec notre COMEX Orange, on est vraiment dans cet état d'esprit de notre promesse, c'est digital, mais c'est aussi humain. Et ça, ça donne le tempo, ça donne le ton dans l'organisation. Et tout ce que nous faisons à travers de notre promesse, à travers de notre formation, à travers de notre posture en tant que manager, en tant que RH, c'est vraiment autour de cette idée qu'on ne peut pas avoir une maison digitale sans avoir l'humain au centre. Alors, on travaille aujourd'hui actuellement sur tout ce qui est l'expérience salariée. Parce que nous pensons qu'on ne peut pas avoir une expérience client qui est à l'auteur des attentes de nos clients si on n'a pas une expérience salariée qui est aussi à cet niveau. Alors, on travaille les parcours, on travaille les moments importants dans le parcours d'un salarié dans la maison et on essaie à travers de cette expérience salariée de comprendre leurs attentes parce qu'il y a aussi la question des générations. Dans la maison, il y a un salarié qui veut A, un autre salarié qui veut B et en tant que RH, il faut qu'on soit assez habile et agile pour trouver les solutions. Et justement, en parlant d'agilité, nous travaillons beaucoup sur l'agilité de nos équipes marketing mais aussi nos équipes opérationnelles et récemment, j'ai mis en place aussi l'idée d'être plus agile dans la fonction RH. Alors, j'ai lancé un programme qui s'appelle H-A-Gility et ça, c'est quoi ? C'est vraiment nous en tant que RH, comment on va changer notre posture vis-à-vis de nos salariés et vis-à-vis de nos managers qui ont des besoins divers et variés. C'est pas un, si je peux le dire en anglais, désolé, one size fits all, tu vois, c'est pas la même taille de t-shirt qui va pour tout le monde. Il faut trouver des astuces, des menus, des cartes, des idées qui vont être différentes pour chaque personne. Alors, c'est ça que nous essayons et bien sûr, nous travaillons très étoitement avec nos partenaires sociaux pour y arriver. Très bien. Eh bien, écoutez, on va arrêter là pour ce question-réponse. Encore une fois, si jamais vous avez posé une question, nous y répondrons à la fin de ce webinaire par mail. Donc, écoutez Patricia, toutes les solutions dont vous nous avez parlé, est-ce que Orange Business Service est en mesure de les proposer à d'autres organisations ? Mais oui, tout à fait. Alors, si vous souhaitez prendre contact avec nous à propos de ces solutions dont je vous ai parlé ce matin, je vous invite à contacter par mail sandrine.colle c-o-2-l-e at orange.com ou à consulter notre site web orange-business.com Écoutez, merci Patricia, merci à tous d'avoir été avec nous pour ce webinaire. Et, écoutez, merci surtout Patricia d'avoir été là. Et, ce webinaire a été enregistré, donc vous pourrez revoir le replay sur notre site intranet ou internet plutôt dans quelques jours. Je vous rappelle notre site internet orange-business.com Merci à tous et très belle journée à vous.